Merci d'être là aujourd'hui. Jean-Pierre a été bien sûr invité à notre Assemblée Générale qui est prévue le 9 avril et nous a proposé de nous rencontrer. Voilà pour moi l'occasion de saluer quelqu'un qui a bien servi la chasse. Quelqu'un qui est fidèle en amitié, qui a des qualités humaines incomparables, qui a une intelligence de cœur et de situation et avec lequel on a réussi à étouffer les conflits naissants entre l'ONCFS et le réseau fédéral. Donc c'était pour moi autant de bonnes raisons pour qu'aujourd'hui, avec une partie de mon équipe de direction et puis les représentants locaux, départementaux et régionaux de l'Office, je vienne devant ses administrateurs, devant son directeur et tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous, lui remettre vraiment de bon cœur et en toute amitié la médaille d'honneur de l'Office national de la chasse et d'un point sauvage. Mon cher Alain, tu l'as bien mérité. On a fait connaissance, quand j'ai pris mes fonctions à la direction de l'Office en 2003, je crois qu'on a su tisser des liens de confiance à une époque où les relations entre l'établissement public et les fédérations départementales des chasseurs étaient très compliquées. Je le croisais régulièrement, naturellement, au congrès de la Fédération nationale des chasseurs et c'était toujours pour nous l'occasion de parler à la fois de l'actualité synergétique, mais également de la chasse. C'est un homme qui a une grande qualité d'écoute et un grand sens de l'intérêt général. Je crois qu'il a compris qu'il fallait passer le témoin. La chasse a besoin de renouveler ses pratiquants, elle a besoin de renouveler également ses cadres, mais c'est quelqu'un qui va avoir le souci de la continuité du service et il va surveiller de loin, mais il continuera à surveiller les progrès de cette fédération départementale des chasseurs. C'est un sage. C'est un sage.